La parole est à monsieur Vincent Descœurs. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a dessiné les contours du grand débat qu'il a souhaité organiser en réponse à la colère qui gronde. Un grand débat auquel je prendrai part, comme beaucoup ici, dans un souci de responsabilité et d'apaisement de notre pays, même si beaucoup d'interrogations demeurent sur les modalités d'organisation de cette consultation ou le traitement qui sera réservé aux propositions qui pourront être faites. A la lecture des thèmes retenus, force est de constater que la fracture territoriale, le nécessaire rééquilibrage entre la France périphérique et celle des métropoles, a été oublié, au même titre que la mobilité et plus particulièrement la limitation de vitesse à 80 km heure, que je souhaite évoquer ici une nouvelle fois. Une mesure non concertée, imposée au mépris de l'avis de nombreux usagers et élus qui déplorait à juste titre qu'elle soit uniquement abordée sous l'angle de la sécurité et que ses conséquences en matière d'aménagement du territoire soient ignorées. Une mesure, cela n'a échappé à personne, qui ne faisait pas l'unanimité au sein de votre gouvernement ni de votre majorité. Une mesure que nous avons proposée d'adapter et qui a déclenché, comme nous le redoutions, l'exaspération et la colère de nos concitoyens. une mesure dont les premiers résultats en matière de sécurité routière sont très contrastés et resteront par essence difficiles à évaluer. Une mesure, enfin, qui, de l'avis des observateurs, a été dans beaucoup de départements le détonateur de la colère des Gilets jaunes. Le Président de la République a indiqué qu'aucune question n'était interdite et M. le Ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il n'était pas exclu de revenir sur cette mesure. M. le Premier ministre, êtes-vous prêt à accepter que l'on puisse débattre sereinement de cette mesure sans attendre pour procéder à son évaluation et sans nous enfermer dans un débat statistique mais en acceptant d'évaluer objectivement ses inconvénients en termes de mobilité ? Êtes-vous prêt, comme le préconisait la proposition de loi que j'ai portée au nom de notre groupe Les Républicains, à accepter le principe de l'adaptation de cette mesure au cas par cas ? Merci M. le député. La parole est à M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député. Cette mesure, vous le savez, n'a qu'un seul objectif, sauver des vies. Cette mesure n'a que pour seul objectif de réduire chaque jour, chaque matin, cet exercice aussi difficile que vous avez vécu comme élu local que de devoir accompagner un parent, un enfant, un proche face à l'annonce d'une vie emportée sur les routes. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes, peut-être au nom des débats polémiques qu'on a pu avoir ici, oublier quand elles incendient un radar, le fait qu'ils n'ont qu'une seule fonction, sauver des vies, je pense que nous devons nous interroger. Et le Premier ministre a été clair. Et il ne s'agit pas d'interpréter, mais plutôt d'analyser les résultats de cette mesure. Et les résultats, nous pourrons les constater. Le Premier ministre a été très clair. Et en cela, oui, nous pourrons débattre aussi des 80 km heure, mais sur des éléments objectifs, ceux de la sécurité et des vies sauvées. Et donc, au bout de deux ans, au bout de deux ans, nous pourrons parfaitement avoir une vision de l'efficacité ou non de cette mesure. Et M. le député, s'il est établi que cette mesure a permis de sauver 600, 700, 800 vies, s'il est établi que cette mesure a permis de sauver la vie, non pas au sens du décès, mais la vie d'un point de vue fonctionnel avec l'handicap de plusieurs milliers de personnes, alors à ce moment-là, on se souviendra d'avoir eu cet échange tous les deux. Et on se souviendra que parce que nous avons assumé le courage politique d'une telle mesure, nous avons sauvé des vies, des vies mutilées, des vies auxquelles beaucoup sont obligés de renoncer par l'incapacité liée à l'accident. Et donc, c'est cela que nous devons garder à l'esprit. Et nous allons voir bientôt les chiffres de la prévention routière et du nombre de morts. Et nous pourrons peut-être faire cette première analyse ensemble, dans la transparence, entre le premier semestre et le deuxième semestre de l'année 2018. Je vous remercie.